Bonjour à tous, j'aimerais vous parler de la fête du Christ, roi de l'univers, qui est toute proche dimanche prochain. Cette fête a été instaurée en 1925 par le pape Pie XI. C'est une manière de mettre en valeur la seigneurie du Christ. Bien sûr, cette seigneurie du Christ est pleinement manifestée dans la fête de Pâques, à l'Ascension, aussi à l'Épiphanie. Mais il a paru bon à ce moment-là de souligner peut-être cette manière que le Christ a de régner sur l'univers. En 1970, cette fête a été légèrement déplacée, elle était avant la Toussaint, ou juste après, et elle a été mise au dernier dimanche de l'année liturgique, comme pour orienter notre regard sur l'horizon ultime de notre monde, dans le Christ, seigneur des univers. Alors, c'est à la jointure, du coup, de la nouvelle année liturgique dans laquelle nous allons entrer le dimanche suivant, et qui va nous permettre de parcourir à nouveau tous les mystères du Christ sauveur, et tout le déploiement du mystère pascal. Nous commençons à nous préparer pour accueillir le Christ, la fête de Noël, et ensuite le suivre dans sa passion, jusqu'à la croix, le mystère pascal, la fête de Pâques, et puis ensuite mettre nos pas dans ses pas pour toute l'année liturgique, jusqu'à justement nous sentir entraînés par le Christ dans l'ordinaire de nos jours, tout ce déploiement du temps ordinaire. Et il y a comme une espèce d'approfondissement d'année en année du mystère du Christ pour, de toute notre vie, y entrer par toute notre vie. Voilà, alors cette fête du Christ au roi nous donne à entendre l'évangile du chapitre 25 de l'évangile selon saint Matthieu, où est présenté en fait un roi pas comme les autres, puisque nous l'appliquons vraiment pour éclairer toute notre vie. Jésus qui nous dit, ce que vous avez fait aux plus petits d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. J'avais faim, j'avais soif, j'étais nu, j'étais en prison et vous êtes venus me voir, c'est à moi que vous l'avez fait. Jésus a une manière bien à lui de venir, c'est en nous attirant à lui. Tout notre quotidien avec lui, en lui, devient le lieu de la rencontre, de la fraternité. Et nous commençons ainsi à goûter le royaume. Jésus lui-même nous dit, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Et on pourrait dire que dans tous ces petits gestes, parfois qui paraissent anodins, mais qui sont en même temps des vrais gestes de fraternité, de reconnaissance, d'amour très concret, et bien nous faisons l'expérience de la venue du Christ et nous le reconnaissons dans le plus pauvre. Marthe Robin, notre nouvelle vénérable, a eu sa façon bien à elle de se laisser attirer par le Christ, d'entrer dans son dynamisme d'amour pour tous les hommes que nous voulons accueillir en cette fête. Dans son journal, en 1931, elle écrivait, « C'est si bon d'être une hostie d'amour, laisser Dieu libre d'agir en moi, me laisser faire par lui, par le prochain, par les événements, en demeurant humble, confiante, obéissante à Dieu, laisser à Dieu toute liberté d'action. » Voilà une parole que je retiens, qui peut nous éclairer. Et puis, j'aimerais aussi vous inviter, à la lumière de cette fête qui éclaire le mystère de notre humanité, dans son chemin vers Dieu, je voudrais vous inviter à visiter et à participer au blog « Fin de vie », ouvert par les évêques de France sur le site de la Conférence des évêques de France, spécialement par le groupe de travail chargé de cette question sur la fin de vie. En fait, ce qui est offert, c'est un espace de dialogue pour tous les internautes qui désirent approfondir leurs réflexions sur ces questions délicates et complexes de la fin de vie, de l'accompagnement des personnes qui approchent de la mort. Et vous y trouverez de la nourriture, des textes de référence, et la possibilité de déposer des questions, d'entrer un peu dans ce débat. C'est pour les médecins, c'est pour les soignants, c'est pour les aidants, c'est pour les proches, c'est pour les patients eux-mêmes, tous ceux qui ont envie. Et je crois qu'on peut se rappeler de ce que nous disait le Concile Vatican II. L'énigme de la condition humaine atteint son sommet face à la mort. Et en même temps, c'est là qu'il y a une lumière, parce que Dieu a créé l'homme en vue d'une fin bienheureuse. Et j'aime bien souvent dire, quand des personnes dans un dialogue me disent « Comment on va se préparer à la mort ? » En fait, peut-être qu'il faut se préparer à la mort de la même façon qu'on s'est préparé à notre première communion, dans un accueil tout simple de l'amour de Dieu sans limite pour nous. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501